... Nous remercions d'emblée les militants présents, toujours rigoureux, toujours déterminés, lorsqu'il s'agit de parler des questions de souveraineté. Nous remercions le Parti communiste qui, dans le cadre de cette collaboration, a décidé de dépasser ce qui nous éloigne pour se concentrer sur ce qui nous unit. Aucune libération d'un peuple ne pourra se faire si on ne transcende pas les divergences minimes d'opinion et si on évite de se concentrer sur l'essentiel. La locution d'aujourd'hui sera tripartitionnelle et portera sur l'analyse de la faillite électorale du régime Patrice Talon. La deuxième portera sur la politique néolibérale du président Patrice Talon. Et le troisième point portera sur la politique néocoloniale, politique de prédation, politique d'oppression et de mépris vis-à-vis de la population béninoise. Population béninoise qui, parce qu'elle se sent méprisée, parce qu'elle se sent humiliée, n'a pas hésité à boycotter à la majorité absolue, et ça nous permet d'arriver sur le point 1. Les élections législatives qui se voulaient inclusives, les élections législatives qui ont connu le plus bateau de participation pour des élections dites inclusives. Cela est la première sanction vis-à-vis du régime Talon et je pense que la population béninoise se doit d'être applaudie sur ce point. La politique du président Patrice Talon ne pouvait pas être validée par ce peuple courageux, ce peuple héroïque, qui, ne l'oublions pas, a été le peuple qui, depuis très longtemps, a donné le chemin, l'orientation sur les questions de souveraineté culturelle, de souveraineté politique. Cette population ne pouvait pas accepter la censure, la disqualification, l'oppression, la persécution de tous les opposants qui sont présents dans ce pays. Ne nous trompons pas. Un régime qui se veut inclusif, mais qui incarcère des gens sous prétexte qu'ils peuvent être considérés comme des menaces, n'est pas un régime démocratique, c'est un régime oligarchique, un régime autocratique, et c'est quelque chose qui se doit d'être inclusif. Persécution des opposants, assassinat de la liberté d'expression, vassalisation de la presse nationale, de telle sorte que l'on compte sur les doigts d'une main la presse libre. Les trois quarts d'entre eux, et je tiens à le préciser puisque nous-mêmes, nous sommes censurés par la majorité des médias locaux alors que nous sommes invités sur les trois quarts des médias de la planète, la plupart des médias locaux sont soumis et couchés aujourd'hui face au régime Patrice Talon. Nous devons avoir le courage de le dire. Et troisième point, enfin, disqualification de la plupart des partis d'opposition, sauf ceux qui sont dans une démarche de faire finalement l'atalakou vis-à-vis du régime Talon. Quand on parle de régime inclusif, mais que la plupart des partis d'opposition ne sont pas autorisés à entrer, à participer, personne ne peut nous faire croire que nous vivons dans une démocratie, nous vivons dans une hypocrisie. On ne peut pas donc parler d'une politique et d'une vision inclusive vis-à-vis de la population béninoise. C'est une politique sélective, une politique exclusive et excluante qui a pris le parti d'humilier la majorité de la population plutôt que de toucher le cœur profondément des concitoyens béninois. Et cela a entraîné donc qu'on a eu officiellement un taux d'abstention de 61,34%, ce qui signifie que la majorité absolue des béninois ont exprimé au pouvoir Talon et au système en place qu'ils ne croyaient pas en la majorité, mais qu'ils ne croyaient pas non plus à l'opposition qui a été présentée. Et je pense qu'il est très important que l'on puisse le rappeler. Quand vous participez à un jeu qui est truqué, ne vous étonnez pas d'être sanctionné par la majorité de la population et c'est la vision. C'est la vision de la majorité de la population béninoise. Il est important de dire que sa stratégie politique va dans une démarche bicéphale, nous l'avons dit tout à l'heure, à la fois sur le terrain néolibéral et sur le terrain néocolonial. Le président Patrice Talon, et ça nous permet de rentrer dans le point numéro 2 de plein pied, à partir du moment où il est dans une démarche, par le biais notamment de la loi numéro 2017-05 du 29 août 2017, fixant les conditions de la procédure d'embauche, de placement de la main-d'oeuvre et de résiliation du contrat de travail. Cette démarche entraîne que la loi sur l'embauche fait du béninois une main-d'oeuvre moins chère et bien exploitable pour les multinationales étrangères et plus particulièrement françaises, d'accord, et autres du secteur privé. Cela favorise le dumping social et permet aux multinationales de se servir à un prix qui défie toute concurrence de telle sorte qu'elles ont l'impression de ne rien dépenser, mais de tout gagner. Ça, c'est la logique du président Patrice Talon. Un président Patrice Talon qui, par le décret du 10 mars 2017, portant critères d'attribution des allocations d'études universitaires, a entraîné la réduction drastique de la bourse de l'étudiant, limitant aux enfants de pauvres d'accéder convenablement à la connaissance. Et dans le même temps, paradoxalement, alors qu'on sait que la majorité de la population est jeune, on admet, pendant qu'on tue la jeunesse étudiantine, on admet des initiatives de loi pour permettre aux députés d'avoir des salaires qui dépassent le cadre de la décence. L'adoption d'un code d'investissement qui favorise les investissements étrangers au détriment de l'investissement béninois et africain. Tout le monde aura notifié quand le président Patrice Talon parlait du Bénin comme un désert de compétences, alors que le béninois est considéré comme un cerveau aux quatre coins du monde, aux quatre coins de l'Afrique. Nous sommes considérés comme des cerveaux par le reste du continent africain et même par les occidentaux, mais nous sommes considérés comme un désert de compétences par celui qui nous dirige aujourd'hui, qui se pense pour le roi et le chef de la plantation au lieu de se comporter comme un courageux et digne président. On sait que le président Patrice Talon pense que le Bénin se limite à la haie vive et au palais présidentiel, mais il faut qu'il sache qu'il y a des millions de béninois qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, des millions de béninois qui, lorsqu'il a cassé les petits commerces au bord des routes qui permettaient aux familles de vivre, de survivre dignement, lorsqu'il a cassé ses commerces pour faire ses pseudo-grands travaux pour impressionner les investisseurs français, en faisant cela, il ne pouvait pas s'attendre à ce que la population béninoise soit solidaire de son projet, soi-disant de reconstruction de notre pays. Sur le terrain néocolonial, parce que, et mon camarade du Parti communiste l'a rappelé dignement, nous sommes aujourd'hui dans un contexte où jamais la France-Afrique n'a été autant bousculée, jamais, de l'histoire, et même les autorités françaises aujourd'hui reconnaissent qu'il y a un changement de paradigme, que la nouvelle génération africaine n'accepte plus les dictats qui nous ont été imposés pendant tant d'années. Et nous pouvons en parler avec précision et simplicité puisque notre organisation et l'urgence panafricaniste a participé, selon même les dires du département d'État américain qui nous diabolise, a participé en grande majorité aux déstabilisations de la France-Afrique dans la plupart des pays d'Afrique francophones. Mais il y a des dirigeants qui résistent, qui résistent à cette volonté du peuple, qui résistent à cette volonté d'autodétermination de la population africaine. Des dirigeants comme Alassane Draman Ouattara, des dirigeants comme Maki Sal, des dirigeants comme Mohamed Bazoum, des dirigeants comme Umaro Mbalo Sisoko, des dirigeants qui aujourd'hui sont concurrencés par un nouveau challenger qui veut leur ravir la Ligue des champions de la soumission vis-à-vis de la France, en l'occurrence Patrice Talon. Nous le disions tout à l'heure, les bases militaires françaises alors qu'elles sont chassées partout en Afrique francophone. Partout. Et nos militants le savent puisque certains d'entre eux y participent sous notre commandement. Eh bien, elles ont pu trouver refuge à Kandi, au Bénin, le pays de Béanzin. Le pays qui a lutté contre l'impérialisme français. Le pays qui a lutté contre la domination française, contre l'esclavagisme français, contre le colonialisme français. Le président Talon se vante et je pense que c'est historique et il faut le rappeler avec la plus grande profondeur et la plus grande précision. Il se vante que les relations entre la France et le Bénin ont atteint depuis sa prise de pouvoir un niveau jamais égalé, inespéré, dix fois plus que le volume moyen quinquennal de ces trente dernières années. Cela démontre, je cite Patrice Talon, bien comment les relations entre la France et le Bénin sont bonnes. Et donc au moment où la jeunesse africaine vomit le néocolonialisme, Patrice Talon le supplie, l'invite par des militaires et qui nous offrent par le biais de leur ambassadeur un matériel que même les enfants de CE1, CE2 n'utilisent pas dans les cours de récréation pendant que dans le même temps pendant que dans le même temps la France envoie à l'Ukraine des tanks, des chars, des missiles solaires, des satellites, nous, ce sont limite des pistolets à eau que l'on nous offre pour résister contre le terrorisme. Je le dis et je le répète à tous les Africains qui nous regarderont et aux Béninois en priorité. Le peuple béninois est en otage et si les populations du Mali, du Faso et de bien d'autres endroits, du Niger, du Tchad sont dans une logique de se mobiliser, de s'organiser pour résister contre l'unique, contre l'injuste, contre l'inégalité. Il est temps que la population béninoise qui a toujours montré la voie prenne ses responsabilités et dans une démarche citoyenne respectueuse de nos droits et de nos devoirs, que la population béninoise soit dans cette optique elle-même de cesser de chuchoter qu'elle ne veut plus du régime mais qu'elle s'organise pour que ce régime de prédation, d'oppression et de néocolonisation arrête ses exactions vis-à-vis de notre population. Merci infiniment de nous avoir écoutés. Le Bénin debout où la mort, l'Afrique libre où la mort nous vaincrons. Merci à tous. Point de presse conjoint du Parti communique du Bénin et de l'UGEN par l'Africaniste. Le thème de ce point de presse est intitulé renvoie des tournes françaises du Burkina Faso le système talon et les élections législatives. Intervention du Parti communiste du Bénin. Le gouvernement du Burkina Faso vient de renvoyer de son territoire la force d'agression française qui traîne sa bosse dans notre sous-région ouest-africaine depuis 2009. Nous saluons ici ce titre de votre portée historique qui après l'expression de Barkhane du Mali indique que les peuples africains 60 ans après les indépendantes fatistes accordées par le général de Gaulle sont entrés dans un nouveau processus de décolonisation. Ils sont effectivement entrés dans un nouveau processus de décolonisation tant celui des années 1960 était lesté d'accord et d'imposition léonais tel le franc CFA l'imposition de la langue française et surtout l'obligation pour nos pays d'abriter les bases françaises dans nos pays. Pour se convaincre de la forte poussée de ce panafricanisme ambiant de ce désir ardent de dépendance il suffit de voir qu'il n'est plus confiné au niveau de quelques mouvements étudiants de quelques milieux intellectuels c'est une véritable larme de fond qui touche maintenant les dirigeants des états et des milieux d'affaires qui comprennent qu'ils ont besoin de leur marché pour propulser alors que jusque-là ils subissent la concurrence déloyale de gros monopoles impérialistes. Malgré ce mouvement émancipateur il y a des dirigeants qui à compte courant de l'histoire et des aspirations de leur peuple se sont résolument mis au service de l'impérialisme français et des bellicistes de l'OTAN. Dans ce lot nous pouvons citer Makisal du Sénégal dont le pays continue d'abriter une base militaire française Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire qui maintient une base militaire Bazoum Mohamed du Niger qui a accepté de recueillir au Niger la force du Mali et enfin Patrice Talon qui en acceptant d'accueillir les débris de la force du Mali à Kali dans le nord de notre pays a souillé la mémoire de nos héros Ben Yanzin Biogera Sakayérima depuis 1964 année au cours de laquelle le président Romain Ndbe a chassé l'armée française de notre pays aucun autre président n'a plus jamais pris la responsabilité de l'introduire chez nous c'est Patrice Talon qui a osé prendre cette responsabilité en allant signer le 17 février 2022 avec Emmanuel Macron à l'Elysée un accord autorisant l'installation de la base Barkal chassée du Niger dans notre pays avec le renvoi de la force Sabre du Burkina Faso nous apprenons que cette force va se replier sur le Niger le Tchad imaginons-t-on imagine-t-on cette force au Niger qui déborderait sur le Bénin par où va-t-elle faire passer son matériel par où va-t-elle s'approvisionner en tout cas nous mettons fermement Patrice Talon en garde comme tout accueil de cette force d'agression française dans notre pays lui qui a décidé de se mettre totalement au service de la France de ses alliés depuis son arrivée au pouvoir Patrice Talon qui a été élu dans un élan patriotique pour contrer la candidature de Lionel Jussou se retrouve complètement soumis à l'impérialisme français à qui il sède tout sur le plan économique port autonome de Cotonou aéroport de Cotonou hôpitaux de référence etc allant même jusqu'à rendre le palais présidentiel mitoen de l'ambassade de France vient s'ajouter aujourd'hui l'aliénation de la souveraineté de notre pays avec l'armée française sur notre sol si on ajoute à tout ceci les lois scélérates contre la liberté publique les droits des travailleurs les diversités qui accablent la population on peut considérer que la coupe est pleine et que l'exécution de la volonté de la France et de ses alliés ça suffit comme on l'a vu lors des élections législatives qui viennent de se dérouler la France ses alliés était à la monnaie pour que tout se déroule sur le plan dans un premier instant les chanceliers de ces pays ont rencontré le président Talon le 8 juin 2022 pour dicter les conditions qui feraient que ces élections seraient reconnues comme valables pour ces ambassadeurs il fallait qu'elles soient inclusives il faut entendre par là qu'il faut absolument la participation de leurs agents non au pouvoir Yahiboni Eric Ndete et le parti Les démocrates c'est ce à quoi on a assisté effectivement lors des élections législatives c'est ce que Patrice Talon et le président du parti Les démocrates Erin Dete étaient à la manœuvre pour que les choses se passent comme voulues par la France et ses alliés pour commencer la liste du parti Les démocrates a été confessionnée par Patrice Talon et Erin Dete qui ont eu le plaisir le loisir d'enlever tous les éléments incontrôlables et d'y mettre tous les éléments qui ne leur poseront pas de problème sur cette base la Cour constitutionnelle a intégré le parti Les démocrates se donnant le beau rôle en se présentant comme une cour impartiale à la fin des élections Eric Ndete pour ne pas perturber les plans arrêtés entre Patrice Talon et lui interdit à ses militants à quiconque de rendre public les résultats sortis des urnes telles que collectées par les scrutateurs et la population Ce faisant ils s'en remettaient entièrement à la Sénat et à la Cour constitutionnelle les bras armés de Patrice Talon Dans ces conditions il ne faut pas s'étonner que les résultats publiés par ces deux institutions confortent le pouvoir de Patrice Talon à l'intérieur et le blanchit aux yeux de l'extérieur Voilà pourquoi les ambassadeurs du Canada des USA du Japon de la Suisse et des États de l'Union Européenne peuvent déclarer gaillardement le 24 janvier 2023 Je cite Nous félicitons du déroulement paisible inclusif et sécurisé sur l'ensemble du territoire des élections législatives du 8 janvier 2023 dernier L'entrée de l'opposition à l'Assemblée nationale et la présence d'un nombre significatif de parlementaires féminines renforcent la démocratie béninoise Fin de citation Nous réunissons aussi du choix des voies de recours légales pour les légitimes qui subissent les lèvres On a vu par la suite que les recours n'ont rien donné et il fallait être un naïf pour penser que cela pouvait donner quelque chose et Rigne Dété en allant devant la cour constitutionnelle savait le jeu auquel il s'adonnait tromper le peuple et faire le jeu de Talon et de le mettre commun Aujourd'hui tout ceci commence à être clair aux yeux du peuple Voilà pourquoi notre peuple doit se lever pour mettre fin au pouvoir autocratique de Patrice Talon Balkane hors du Bénin non à l'opération Sable du Bénin abat le pouvoir autocratique de Patrice Talon Cotonou le 27 janvier 2023 Je vous remercie